Sud Radio, comment va la planète ? Bonjour Moraday Tabouche. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la plateforme 2 degrés de plus. Alors chaque dimanche ou presque dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, vous sillonnez la planète à la recherche de ce qui vous remonte le moral. Et justement, ce qui me donne la patate Jean-Marie ce matin, c'est de voir que l'on peut rester en France et se croire au Bahamas ou dans les Caraïbes. Juste, l'ambiance nous transporte à l'autre bout du monde. Nous sommes pourtant dans la presqu'île du Cotentin. La mer ici prend des reflets cristallins, un dégradé de couleurs camailleux, de bleu et de vert. Nous sommes dans le département de la Manche. Ici, il y a les plages du débarquement, les tours Vauban de l'île de Tatiou, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Plus loin, il y a la cabane de Franck Langard. Il est à peine 8h du matin, le café coule. Les tartines finissent de griller et le soleil se lève. On pourrait se croire dans un film de Jean-Paul Rapneau, Le Sauvage, avec dans le rôle de Yves Montand, Franck, le bienheureux. C'est un moment privilégié. Ici, la lune se couche sur la mer et le soleil se lève de l'autre côté. Alors, il y a le coucher de lune en même temps que le lever du soleil. On verra mieux si j'éteins les lampes pour voir le reflet de la lune sur la mer. C'est quand même très, très beau. Le soleil et la lune, à chaque fois, on en prend plein les yeux. Des petits moments magiques que m'a donné la cabane au fil des années. Et qui donne toute la mesure de ce que ça peut apporter, la cabane. C'est mieux que des mots. Pour moi, c'est le tableau vivant, ça. Voilà, c'est un tableau parfait. Ça change à chaque instant. La nature, pour ceux qui savent la regarder, est un spectacle en cinémascope. Un grand écran sur 360 degrés. Vous entendez, Jean-Marie ? On a mis les moyens, les gros moyens. Franck s'installe alors sur sa petite terrasse, son café encore fumant et son chien à ses pieds. Il n'en rate pas une miette. Le décor, c'est un son et lumière qui évoluent au rythme des marées, des saisons et de la météo. Vous ne m'en voudrez pas si je vous dis qu'il n'y a pas de télé à la cabane. Il n'y a pas besoin de télé. Il y en a une tout autour qui est absolument fantastique. C'est un film permanent avec, une fois de plus, tout ce côté intemporel et ce rythme magique des marées. En 6h elle descend, en 6h elle revient. Elle déplace une masse d'eau absolument fantastique. Elle dicte tout. Elle dicte la vie des ostréiculteurs. Elle dit que la vie des oiseaux qui viennent se reposer à marée haute ici, nous vit. Et pas belle la vie ? Une cabane rustique qui fait une quarantaine de mètres carrés avec un salon, une chambre à coucher, cuisine, salle de bain et toilette. Tout est en bois. Nous sommes, juste devant la mer, un belvédère extraordinaire sur le plus beau spectacle du monde. C'est minimaliste, mais justement, c'est le privilège. Ce privilège, Jean-Marie se méritait, il a un coup. A chaque tempête, la cabane est un peu un bateau-ivre qui est chahuté par la houle et les vagues s'attendent. Il faut vraiment s'accrocher au bastingage. Au cœur de l'hiver, la tempête approche. J'ai oublié de préciser que la cabane est perchée à plus de 14 mètres de haut. Une petite falaise protégée par des enrochements. Wouah ! Dis donc, quand tu les vois arriver là, quand même... Les vagues viennent mourir à nos pieds. Là, c'était plusieurs tonnes. Les vagues atteignent des hauteurs d'au moins 16 ou 17 mètres. Elles passent parfois au-dessus de la cabane. L'eau s'infiltre dans la cuisine, puis se faufile dans le salon. Tiens, je voudrais vous montrer quelque chose. Avec le temps, j'ai gardé 2-3 trucs sur la cabane. Son histoire date des années 50. Ma cabane, elle est là. Et en fait, toutes celles qui sont là, elles sont parties. L'érosion du Havre a fait que toute cette plage a disparu. On a l'impression qu'il y a eu une explosion atomique, quoi. Un jour comme ça, quand l'océan entre en furie, mieux vaut ne pas rester dans le coin et surtout s'approcher des enrochements. Ça peut être très dangereux. Tu peux pas imaginer ce que c'est une tempête ici. Voilà, ça part comme un jeu de cartes. Il n'y a rien qui résiste à ça. Dans le coin, déjà 4 cabanes ont sombré, emportées par les flots. Au fond, la cabane, elle ne m'appartient pas. Voilà. Son destin ne m'appartient pas. Mon jardin, il est là. Voilà. Et il est immense. Autrefois, le cordon du nerf continue sur ce niveau et rejoignez l'autre qui est là-bas. Maintenant, il faudrait marcher sur l'eau. Et surtout sauter, parce qu'il y a 7-8 mètres. Donc tout ça est parti. Le Havre s'est creusé pour donner ce paysage de maintenant. C'est là que ça se passe. Avec le bouleversement du climat, Franck Langeard sait qu'un jour ou l'autre, une vague plus scélérate emportera sa cabane en bois. En attendant le prochain croisement de la lune et du soleil, il en profite pour faire une petite fête improvisée autour d'une bonne bourriche d'huître. Elle n'est pas belle la vie ? Elle est magnifique la vie. Merci beaucoup pour ce voyage, Morada Itabouche. Tombez pas de la falaise quand même, ce serait dommage. Vous ne vous laissez pas emporter par les flots. On vous retrouve un prochain dimanche avec plaisir, en se cafrandre ou non. Et d'ici là, je vous rappelle qu'on peut retrouver tous vos conseils et toutes vos chroniques sur votre plateforme 2degrésdeplus.org.com Exactement. Merci beaucoup, Morada.